La colère actuelle est celle d'un peuple qui se sent abandonné, méprisé peut-être, déclassé parfois, pas écouté en tout cas. Les petites phrases d'un président perçu comme arrogant doivent laisser place au respect. Les mots qui blessent doivent cesser pour ouvrir le dialogue. Le président jupitérien a cru qu'il avait tous les droits depuis son élection. Il en a oublié qu'il avait surtout des devoirs à l'égard des citoyens de notre pays. Ce césarisme sous couvert de relations directes avec les Français fait aujourd'hui qu'il gouverne comme un roi nu, dépouillé de ses protections et qui pense que tout compromis est une compromission. L'écoute, le dialogue, la concertation sont les sources de la concorde et de l'unité nationale.